Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars. Après quelques déboires du côté de Sonoma, on part en direction de Road America, circuit très rapide qui devrait poser quelques soucis avec les retardataires. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu chafouin après une petite affaire de plagiat dont j'ai été victime. Mais petit message aux principales intéressées, je suis avant tout flatté de ce qui s'est passé parce que c'est quand même sympa de voir ces concepts repris. Simplement, je souhaitais avoir une petite reconnaissance de la source qui était mienne puisque grande partie des concepts repris par cette personne l'ont été alors que moi je les ai créés. Et voilà, cette petite page étant faite, je tiens à saluer l'initiative de beaucoup de gens qui veulent se mettre à faire des vidéos sur du simracing et des jeux de voitures. Voilà, si ne plus que quelques personnes s'y sont remises et s'y mettent carrément, en partie grâce à moi, j'en suis plus que touché et ému. Donc merci à tous ceux qui se lancent ou même qui relancent de vieilles machines avec d'anciens jeux de voitures. Voilà, ça me touche beaucoup. Bref, cette parenthèse étant faite et étant nécessaire puisque c'est la situation de ce qui s'est passé ce week-end. Donc je tourne la vidéo actuellement, on est vendredi soir. Vous allez la voir lundi certainement ou mardi de la semaine qui suit. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Donc on va quitter le côté IRL, on va se plonger donc dans ce dernier week-end de la saison avec un championnat qui risque de nous revenir de droit puisqu'avec deux manches remportées sur trois, eh bien ça va être difficile de perdre le titre. Mais on va quand même se battre pour faire le maximum. On est du côté, donc on vous l'a dit, de Road America. On va aller rapidement monter les pneus adaptés par la météo. Donc on va aller faire un petit tour de découverte. Et on va reprendre surtout la bonne caméra à bord de notre Horeca 03, qui est donc le même châssis que l'Alpine. Certains m'avaient posé la question. On est bien sur un châssis Horeca 03 sur l'Alpine, sauf que chez Alpine il est rebadgé. Alors on plonge dans le premier droit. Et la voiture qui tient étonnamment bien la route avec ses pneus de pluie. Ils sont chauds, les couvertures chauffantes ont fait leur office. Alors je vous parlais tout à l'heure des retardataires en tout début de vidéo. Ça risque d'être compliqué parce que la piste de Road America, selon les plateformes utilisées, n'est pas aussi large. Si vous la voyez par exemple dans Forza 6, elle va être beaucoup plus simple à appréhender. Parce que plus large est ici, vous voyez, voilà, quand il va falloir aller chercher des GT4 au freinage, on va se faire peur, comme je viens de me faire peur. Parce que la piste n'est pas très large et pour dépasser, on risque de s'amuser tout à l'heure en course. Alors la voiture n'est pas réglée pour la pluie, donc elle est beaucoup trop dure, beaucoup trop rigide. Ça manque de souplesse et dans les suspensions et dans les amortisseurs. Mais bon, on va voir déjà dans quelle configuration de Road America nous sommes. Et voilà, on l'a vu sur la minimap, si vous êtes familier avec la piste, on va utiliser la grande courbe à droite. Il n'y aura pas la chicane qui va nous couper dans notre élan, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça nous évitera de, ici, voilà, devoir tourner à gauche et perdre du temps. On ne va pas la passer à fond parce que ce serait dommage de se mettre dedans alors qu'on est en tour de présentation de la piste. Je ne me rappelle pas être venu ici, si ce n'est peut-être dans un vieux championnat de GT3 ou de GT4, où nous étions invités en Amérique du Nord, mais bon, après on passera sûrement au championnat du monde, j'espère, d'Endurance. Pourquoi pas l'année prochaine signant LMP1 et bien commencer à avoir la fin de cette carrière Project Cars. J'aurais bien aimé refaire une saison en monoplace avant, pourquoi pas en 3.5, ça pourrait être sympa. Et voilà donc la grande ligne droite qui ramène au box que l'on va rejoindre. Donc c'était le petit tour de présentation sous les gouttes de ce tracé de Road America. Et on va passer tout de suite à la séance qualificative qui va déterminer notre position sur la grille de départ. A notre tour d'être libéré de notre emplacement dans l'e-box. Et il nous reste un peu moins de 9 minutes pour aller rentrer le meilleur chrono possible. On va tout de suite allumer les phares, comme ça vous voyez bien ce qui se passe sur le dashboard. Pas besoin de regarder derrière, même si on va quand même vous remettre le rétroviseur qui à chaque fois s'échappe du HUD. C'est là qu'on voit la différence entre un Sport Proto et une GT. Et surtout comme ça. Et on s'est fait surprendre là avec le mur. Donc on va rentrer, on va ressortir. Parce que là la voiture à mon avis prit un petit peu de dégâts aéros. Ouais. La voiture qui bouge pas mal. Et attention parce que ça va nous laisser peu de temps pour entrer un chrono et le brouillard qui commence à arriver. Ouais, cette séance qualificative qui ne se passe pas comme prévu. Il va falloir rapidement réagir. Allez, on repart à l'assaut de cette piste avec, vous ne vous êtes pas trop péchéne, beaucoup de brouillard depuis 5 minutes. La piste qui a été totalement recouverte de ce épée à l'eau blanc. Et nous dans tout ça, il va falloir faire un chrono. Et on a 4 minutes 20 pour cela. On est reparti tout de suite après les dégâts subis tout à l'heure avec l'erreur qu'on a commise dans le tour de sortie. Avec les gommes froides. Ça semble bien corriger tout cela maintenant. Et on va se lancer peut-être pas au meilleur endroit avec une GT3 sous notre nez. La petite Audi R8 qui va devoir rapidement s'écarter pour ne pas nous gêner. Ce qu'elle ne fait pas. Et ce qui va nous emmener déjà bien loin dans le premier droit. On bloque légèrement les gommes. Allez, la voiture qui est déséquilibrée. Avec le train arrière. On va essayer de se montrer. Et de pouvoir peut-être aller attaquer à l'intérieur. Ah non, on va être très très mal. Ce tour-ci va être catastrophique. Il va être à oublier complètement. Heureusement, on pourra en enchaîner avec un autre derrière. Parce que moi, je jette un oeil à la minimap en haut à gauche de votre écran. Et vous pouvez voir que si on arrive à se débarrasser de cette Audi et de la BMW devant, il ne m'a pas vu. Voilà. Et de la petite BMW ici, voilà. On va pouvoir se libérer du trafic. Alors qu'il y a une autre LMP2 qui arrive en drapeau bleu. On va faire ça et on va s'écarter. Rapidement. Attention ici, voilà. Ne pas se faire surprendre. Le vibreur va être traître. Si on n'y prête pas une grande attention pendant la journée de la course de demain. Ça risque de nous poser quelques problèmes. En tout cas, on a une piste dégagée, en tout cas partiellement. Et attention parce que pour l'instant, on part 30ème derrière les GT4. Donc, à 2 minutes 20 de la fin du chrono, il va falloir rapidement réagir. Parce qu'on va avoir tout juste le temps de l'inscrire, notre chrono. Allez, voilà. On se lance dans la ligne droite. La remontée maintenant. La piste est claire. On ne devrait pas subir le trafic. Et on déclenche maintenant le véritable chrono. Et on est 14ème malgré nos déboires. Parce qu'on reste plus rapide que les voitures des divisions inférieures, évidemment. Mais on devrait au moins être aux alentours de la 8, 10ème place. Parce que là, on est encore très très loin. Heureusement devant. C'est une GT4, donc elle ne posera pas de problème. On pourra rapidement avaler la petite Mustang avant d'arriver à la BMW. Ah, GT à droite. Dommage. Il fallait choisir à gauche. Et la BMW qui revient ! Mais pourquoi ? Pourquoi la BMW revient ? Ça n'a pas de sens. Et maintenant, elle soulage. Ah là là. Évidemment, notre Delta est complètement hors fenêtre maintenant. Il y a des qualifications difficiles en partie dues à notre erreur de tout à l'heure, évidemment. Mais le manque de temps a fait que, voilà, un retardataire et votre qualification est terminée. Et la voiture, là, évidemment, qui ne fonctionne plus comme il faut. Je suis assez déconcentré. Je n'ai pas le rythme du tour rapide. On va le terminer quand même, ce tour. On s'en contentera. On est une demi-seconde plus rapide. Ce n'est pas énorme, mais si on pourrait aller chercher un top 10, ça ferait du bien. drapeau bleu, une LMP1 derrière. Il me manquait ça, d'ailleurs. Deux LMP1 derrière. Les deux Odis de tête. Qui vont m'attaquer à l'extérieur. Bah tiens, tant qu'à faire. Quelle qualification catastrophique qu'on vient de vivre ici, à Rome d'Amérique. Et voilà, on va terminer notre qualification. Et on n'améliorera pas. Et on partira 14e. On va voir ça tout de suite ensemble. Et on est dernière voiture de la catégorie LMP2. Donc on sera 14e sur la grille de départ d'une course qui s'annonce bien difficile. Et voilà, ça s'est mal passé pour nous. Et la première LMP2, c'est Nick Garland, évidemment, de chez Silver Spark. Ils ont fait très fort. On va voir ce que ça va donner. Et d'ici quelques instants. La finale de la saison d'endurance d'Amérique du Nord vient d'être lancée. Avec un départ absolument chaotique. Un changement de ligne direct. On est à 3 de front. Alors qu'on va se jeter vers le premier droit. Et on est parti pour une heure. Une heure de compétition sur la piste de Road America. Ça risque d'être très serré. Et il va falloir tirer son épingle du jeu au fil des runs et des arrêts au stand. Et ça part très très fort avec déjà un pilote qui est allé nous titiller. Et ça doit être Paul Guthrie avec Paul Guthrie avec sa voiture bien bleue. Et on va vous mettre le rétroviseur que vous voyez également. Ce qui se passe à l'arrière de la voiture. On est parti donc pour une heure de course. Avec la consommation de carburant et les pneus. Nous sommes montés en pneus durs actuellement. Et on va voir jusqu'où tout cela va nous mener. Avec une voiture prête à attaquer et en découdre avec ses adversaires. Nous sommes 8 en LMP2. Et il va falloir gérer beaucoup, beaucoup de trafic. Ça risque d'être assez folklorique. Et au niveau de la consommation de carburant. On va également garder un oeil sur tout ça. Et les températures aussi. Et on est donc pour l'instant 4ème après un départ mouvementé mais correct. Et il va donc falloir tenir une heure de régime strict. Avec cette Aureka 03 pour tenter de l'amener à la meilleure position finale. Donc une heure de course IRL. On vous précise bien. Vous avez le chrono en bas à gauche. Avec donc voilà 58 minutes d'épreuve encore. Et ça risque d'être animé. Une partie de la carrière Project Cars un peu plus longue qu'à l'habitude. J'espère que ça vous motivera à accepter un peu plus d'endurance à l'avenir dans cette carrière. Les vidéos devraient bien par la force des choses un peu plus s'allonger. Et ainsi vous pourrez découvrir l'ultime épisode. Les 24 heures du Mans. Destination finale de cette carrière Project Cars. En attendant qu'allez-vous bien. Parce qu'on est parti pour un peu moins d'une heure maintenant. De pure compétition avec le trafic. Et peut-être des conditions météo changeantes. Alors pour vous parler un petit peu de la voiture. On va prendre un ton un petit peu plus posé. On va peut-être même aborder quelques sujets. Chose que je ne fais jamais. Mais là l'horaire est temps. Et l'horaire est dans. Ça risque d'arriver. On est allé au large parce que voilà. On se fait attaquer pour la quatrième place. Et c'est compliqué. Avec le pilote qui était venu nous chercher. Je n'ai pas pu vérifier son nom. Donc on va adopter un rythme de parole un peu moins soutenu pendant quelques temps. Histoire de ne pas vous tenir en haleine non plus. Quand ce n'est pas nécessaire. Donc nous sommes partis avec les pneus durs. Ah là là. Malheureusement. La petite erreur. Les pneus qui ont du mal là. En température. Alors on ne va pas quitter. On va vérifier. Voilà les températures. Le train avant. 80 degrés. Il nous manque 10 degrés dans les pneus. Parce que la piste pourtant est un petit peu plus chaude. Donc je pensais que ça allait résoudre les problèmes. On est à 90 à l'avant. C'est déjà un peu mieux. C'est surtout à l'arrière que je me tracasse. Il manque 10 degrés dans les pneus à l'arrière. Donc on va devoir faire un relais. D'une vingtaine de tours avec ces pneus là. Puisque ce qui va nous poser problème ici. Ce ne sera pas l'usure des pneumatiques. Mais la consommation de carburant. Attention parce qu'on va nous chercher. On va nous chercher dans la ligne droite. On va essayer de ne pas se laisser avoir à l'intérieur. Pour l'instant on arrive à protéger correctement notre position. On est quatrième derrière René Saint-Martin. Et devant Josh Cook. Les prototypes fermés un peu plus favorisés évidemment. Parce que je pense que ces derniers ont la possibilité d'obtenir un Kers. Je crois. Ce qui les aide beaucoup en sortie de virage. Là où nous allons avoir un petit peu plus de mal. Et voilà. On vient même se mettre sous mon nez au freinage. Ce qui va me faire glisser d'une position. Et Josh Cook qui s'empare donc du pied de podium. Pour combien de temps ? On va voir parce que là. Nous ne sommes pas à notre avantage. Pour l'instant. C'est dans la partie la plus rapide que nous allons faire je pense la différence. Parce qu'on a avec notre boîte plus longue un peu plus de vitesse de pointe. Et voilà. A la vitesse de pointe dont je vais vous parler tout à l'heure. Qui va nous permettre de nous défendre. Face à Josh Cook. Et de nouveau. On se fait refermer la porte dessus. Et Josh Cook qui va taper les pneus. Incroyable. On était à l'intérieur. On avait largement la place pour braquer. Et il est venu se refermer. Sur nous. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et malheureusement c'est un problème inhérent. Alia de Project Cars. Malheureusement. Une fois que vous vous attaquez à l'intérieur. Même sans partir de loin. Parce que là il pouvait me voir. Et bien la trajectoire ne s'ouvre pas. Et il y a contact. Et généralement c'est le pilote à l'extérieur qui en fait les frais. Et on conserve donc suite à cela. La quatrième place provisoire. Dans cette épreuve. Avec un ciel qui va se coucher. On devrait avoir un petit peu de compétition en nocturne. En fin d'épreuve. Ça peut être sympa. Et derrière il y a du monde. Il y a du monde. Alors que devant le top 3 est en train de tout doucement s'échapper. Vous le voyez sur la minimap. Les trois leaders de cette division LMP2. Qui se sont enfouis. Et moi je pars en tête à queue. Tout seul comme un grand. A force de me protéger d'une éventuelle attaque à l'intérieur. Je suis allé trop à l'intérieur. Je suis en train de payer un petit peu. Mes bêtises. Mais comme derrière ils sont trois. A se battre. Ça m'aide à conserver. Un certain avantage. La courbe interminable ici. Et le vibreur qui si vous arrivez mal peut vous être fatal. Ça a été le cas pour nous en qualification. Avec comme résultante une 14ème place sur la grille. Un peu de retard dans le deuxième secteur. Un dixième. Et ici ça devrait mieux se passer que tout à l'heure. Vu que voilà on n'a pas le contact avec Josh Cook. Les gros travers de l'arrière. On tartine beaucoup. Mais pour l'instant pas d'alerte. On garde un oeil sur le carburant. Surtout sur le carburant. 3 litres au tour. Un peu plus de 3 litres au tour. Allez la grosse erreur malheureusement qui va me coûter très cher. Avec une position de perdue. La voiture qui est très compliquée à piloter. Et je subis pour l'instant le comportement de mon Horeca. En cédant la 4ème place à Raul Wengo. Et ça ne semble pas terminer ses difficultés. Parce que la voiture ne semble pas au mieux de sa forme. En tout cas les setups avec un peu plus d'usure ne fonctionnent pas bien. Et on vient de céder une nouvelle position. Et on est vraiment passagers de cette voiture dont on ne peut pas faire grand chose malheureusement. Alors qu'on venait d'améliorer le meilleur temps au tour. Au tour précédent. Ce tour-ci se transforme vraiment en catastrophe. Alors que la fin d'après-midi s'installe sur Road America. Toujours pas de traces de pilote retardataire pour l'instant. La piste étant assez longue. On n'est pas encore au niveau des GT4. Et on a perdu près de 5 secondes avec cette erreur malheureusement. Et ça va j'espère pas trop nous porter préjudice. L'objectif à la fin de cette épreuve reste toujours le podium. Mais là ça commence à partir un petit peu aux oubliettes comme objectif. Parce que là nous sommes réellement en train de subir la division. Et petit à petit on perd pied. On espère que l'arrivée des retardataires pourra nous aider à recoller un petit peu aux garçons devant. Parce que voilà à chaque fois on se fait avoir tout simplement. Même si là on peut essayer de croiser pour garder une position. Ça passe mais... C'est compliqué. C'est très compliqué pour l'instant. On n'est pas dans une phase de course qui nous est propice. Et si ça se prolonge on risque de le payer très cher. Et le message que l'on vient de recevoir qui n'est pas bon. On attend de la pluie pour les 30 prochaines minutes. Donc il va falloir maintenant faire avec les gouttes d'eau. Qui commencent tout doucement à ruisseler sur notre vision. On en a vu quelques-unes. Et ça va peut-être changer la donne. Attention, attention la pluie qui commence à tomber maintenant. Et ça va changer complètement la physionomie de la course. Ça n'était pas prévu. Et attention parce que là on est perdu avec les dernières voitures de la division. On est à 3 de front. Ça ne passera pas messieurs. Et on arrive à s'en sortir mais... Aïe 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 c'est compliqué. Il va falloir garder la voiture sur la piste alors que les premières GT4 se présentent devant nous. Beaucoup de chamboulements depuis quelques minutes dans cette course. Va-t-on opter pour les pneus pluie déjà ? Ou va-t-on patienter ? On va préparer le box. Parce que si ça se met à tomber ardument, il va falloir opter pour les gommes sculptées. On va passer à droite. Ce n'était pas la bonne idée comme d'habitude. On est prêt pour les box. Et on attend une demi-heure de pluie dans cette épreuve. Ouais, ça glisse beaucoup. Je crois qu'on va être nombreux à opter pour des pneus intermédiaires déjà ou des pneus pluies. On va attendre. Pour l'instant, on subit beaucoup. Ça rentre de tous les côtés. Pour nous, on va rester en piste. On va tenter le coup de voir si la pluie tombe vraiment et monter directement des gommes pluies plutôt que de passer par la phase intermédiaire. On est pour l'instant deuxième de notre catégorie. On vient de doubler une LMP1 qui a monté des gommes. On espère que ce sont des gommes intermédiaires et qu'ils vont devoir repasser aux box pour des gommes pluies. On va peut-être aussi devoir laisser passer les voitures qui ont opté pour les box. Ça, pas de problème. On ne va pas lutter. Nick Garland qui va peut-être nous prendre une position non sainte. C'est une LMP1. On reste second derrière Victor Vicente qui n'a donc pas stoppé. Pour l'instant, ça va encore bien avec les pneus slick. Il suffit de le dire pour se faire surprendre. Et là, ça ne va plus du tout avec les pneus slick. Vous voyez, à la seconde. À la seconde où on l'évoque, les pneus sont morts et là, il faut monter des pluies. Même si je pense que des intermédiaires suffiraient, mais on va tenter les pneus. On va les tenter quand même. On est toujours deuxième devant Nick Garland. Et le soleil qui vient entrecouper les gouttes. Mais là, la pluie est maintenant bien installée. Et attention à nous de ne pas nous faire surprendre par une éventuelle sortie de piste. Et on va être très prudent. Et malgré tout, l'escapade dans le gazon. 25 secondes sur Nick Garland. On va rester en trois. Mais là, on peut monter les gommes-pluies. On peut les monter. Et on va encore aller au large. Ici, attention. 20 secondes. Ah, ça ne va pas le faire, malheureusement. On est beaucoup trop dépendant de la pluie. Allez, il faut repasser la puissance. Allez, allez. À droite toute. On plonge au box. Et 15 secondes d'avance. Alors, on va monter normalement des gommes-pluies. Et un plein. Et on va essayer d'aller au bout. Du train de pneus-pluies que l'on va monter. On n'a pas opté pour les intermédiaires. On a bien opté pour des gommes-pluies. Allez, on va aller s'arrêter ici sur notre pitbox. Et on perd déjà la deuxième place au profit de Nick Garland. On tombe quatrième. René Saint-Martin qui vient de prendre la troisième place. Allez, on commence le changement de gomme. Comme vous entendez les boulonneuses en train de s'activer autour de l'Horeca. Et on tombe sixième. Septième maintenant. Raoul Wengo est passé aussi. Marcus Schoffel qui est derrière nous et qui va repartir aussi. Voilà. Ça rentre et ça sort un petit peu de partout. On est avant-dernier de la division. On a raté le coche avec ce tour supplémentaire en pneu sec. Mais maintenant, on a beaucoup de retard sur nos adversaires. Et il va falloir faire avec la pluie. C'était très serré là. On a les bons pneus. Maintenant, à nous de jouer pour tenter d'aller rallier l'arrivée avec cette voiture. Et les couvertures chauffantes qui, pour l'instant, aident les pneumatiques. Mais ça tombe rapidement. Regardez les températures qui chutent à vue d'œil une fois en piste. On se retrouve derrière une Ford Mustang maintenant. Que l'on va tenter rapidement d'effacer dans le gauche. Ça ne s'est pas trop mal passé. On l'a un petit peu emmené. Mais ce n'est pas grave. Il s'en remettra. Et les conditions climatiques maintenant. Nouveaux paramètres dans cette course d'endurance. Il serait intéressant de savoir si certains n'ont pas stoppé. Parce qu'un arrêt au stand, tout est entre 20 et 30 secondes. Et on a 20 secondes de retard sur Raoul Wango. Ça aurait été intéressant de savoir si les autres membres de la division ont déjà stoppé. Et les drapeaux bleus qui s'agitent autour de nous. Une Audi R18 a laissé passer. Allez, vas-y. Parce qu'on ne va pas attendre 30 jours non plus. Merci beaucoup. On s'est écarté. Mais il aurait pu aller plus vite. Pour récupérer sa position. Y a-t-il encore des pilotes au boxe ? Ça m'étonnerait. Tout le monde a dû déjà observer l'arrêt pour monter les bonnes gommes. Rien d'effet s'est fait. Et donc Josh Cook, 8ème de la division. Moi qui ai fait des relais, des doubles relais sur R-Factor à une époque. C'est en se rendant compte à quel point j'ai perdu mon niveau. C'est hallucinant. La régularité que j'avais réussi à acquérir au fil des années sur GTR et GTR 2. C'était un très gros atout pour moi quand je roulais en endurance. Savoir répéter, répéter, répéter les tours. Et j'ai perdu un niveau incroyable depuis que je suis en présence sur YouTube. Parce que quand vous jouez à un jeu, vous y jouez à fond. Et vous commencez à connaître les ficelles de chacune des voitures. Et prendre une voiture, la préparer pour un championnat, en tirer toutes les ficelles. Et l'avoir entre vos mains et comme elle vous correspond. C'est quelque chose que je n'ai plus vécu depuis quelques mois, voire quelques années. C'est un réel manque, tout simplement, de temps et d'investissement personnel. Parce que voilà, on ne sait pas rajouter des heures dans nos journées. Mais clairement, c'est un des rares éléments de ma vie de joueur qui me manque. Sincèrement, en faisant du multi-jeu de voiture, ce n'est pas du multi-gaming, on s'entend bien. C'est réellement le manque de temps pour préparer un championnat, préparer une voiture, apprendre les circuits. Et réellement piloter pour moi, à 100%. Et si aujourd'hui j'étais amené à le refaire, je le ferais mal parce que par simple manque de temps, ce ne serait pas possible. Et on laisse passer une nouvelle LMP1 dont on va se servir pour l'aspiration. Pas longtemps évidemment, la différence est rapidement faite avec l'hybridation de ces prototypes. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu plus ce qui me manque. Parfois, quand je vois ce que je suis en train de subir ici, avec une voiture certes préparée, mais de manière beaucoup trop aléatoire et avec un changement de condition de course, ça devient une hécatombe. Et là, on est surtout en train de subir la loi des LMP1 qui nous reviennent dessus à grandes enjambées. Allez, passe. Ça ne sert à rien d'aller rechercher la voiture qui vient de nous doubler. On est de toute manière plus lent. Ça n'a pas de sens malgré les conditions de pluie. Et voilà, la dernière LMP1 qui vient de nous effacer. Et on est réellement en train de se demander si on ne va pas rentrer parce que regardez les températures des gommes. Avec les pressions appliquées, ça ne va pas beaucoup aider. Et je serais peut-être même prêt à repartir en pneu intermédiaire plutôt qu'en pneu pluie, vu les conditions actuelles en piste. Je pense qu'une adaptation de pression de pneu et montée des intermédiaires pourrait être bénéfique. Vu la quantité d'eau sur la piste et les températures que subissent les gommes, qui arrive à monter jusqu'à 105 degrés, ce qui est quasiment 10 degrés de plus que ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement, je pense. Moi, je vais sincèrement tenter de rester encore une boucle en piste. Et je serais peut-être même prêt à remonter des secs. Je serais peut-être même prêt à remonter des slicks. Sincèrement. Parce que là, la pluie est en train de s'effacer. Non, allez, non, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite monter des slicks. Et on ne sera pas les seuls. Alors qu'on est à la demi-heure d'épreuve, on va simplement remettre les bons pneus, puisque voilà, la pluie a cessé. On va partir en pneus médium et non plus en pneus durs. Avec les mêmes pressions, ça fonctionnait bien tout à l'heure. Il y a du monde au box. Il y a du monde dans les box. Allez, on repart sixième pour l'instant. Septième, Raul Wengo qui vient de partir. Allez, on n'est pas loin de nos adversaires. Avec ce deuxième pit. On a juste devant Raul Wengo. Donc on pourrait aller rechercher peut-être un top 5 si on se débrouille bien. Et ce serait pas mal. L'objectif était le podium. Mais il va falloir, je pense, revoir nos attentions à la baisse. Alors que voilà, la fraîcheur et la soirée tombent sur Road America. On reprend la piste en pneus slick. Et on va repartir à l'assaut de nos adversaires. Et deux secondes seulement derrière, bien, Raul Wengo. Puisque nous n'avons pas remis de carburant. Et on a pu récupérer du temps. Et on a simplement remis des gommes médium. Et non pas des gommes dures. Ce qui nous imposera peut-être, d'ici la fin de l'épreuve, un nouvel arrêt. Uniquement pour des gommes. Si celles-ci sont un petit peu trop malmenées. Ce que l'on va essayer d'éviter. Et on a perdu une seconde et demie à laisser passer une LMP1. Alors qu'on revenait sur un de nos adversaires. Et il y a encore des voitures au box. Mais ça ne nous concerne pas. Ah, il est possible que si, malheureusement, pour eux, ça nous concerne. Puisque voilà, c'est Svizor qui est devant. Svizor, désolé, mais ce nom est carrément imprononçable. Allez, on n'est pas loin d'un potentiel top 5. Devant, il y a du monde. Vous le voyez sur la minimap, on est dans le trafic. Il y a de la LMP1 qui va passer à l'intérieur aussi au freinage. Et on s'en est bien sorti avec cette LMP1. On n'a pas perdu de temps. Il y en a une autre qui arrive derrière, mais on a encore de la marge avant qu'elle vienne nous titiller. On ne va pas donner un coup de frein maintenant. Quoique, on va peut-être être obligé avec cette petite erreur. Oui, ça gêne devant, ça gêne les LMP1 qui doivent aller opter pour le gazon. Et ce n'est pas passé. La LMP2 devant qui reste devant la LMP1. On est en train de subir les drapeaux bleus de tous les côtés. Et il y a pluie de drapeaux bleus pour tout le monde. Attention à la BMW. Là, c'est très tendu. C'est très serré. Parce qu'on doit essayer de tirer notre épingle du jeu. Avec les LMP1 derrière, attention à ne pas subir trop de drapeaux bleus. Et là, on est vraiment dans toute l'âme des courses d'endurance. On est focus sur ce qui se passe devant. On va laisser les LMP1 créer une troisième ligne. Et nous, on va aller chercher l'extérieur. Pourquoi pas, la sixième place. On est bien placé. On va tenter de la garder. Cette sixième place à l'extérieur. Et on est passé. On est passé sixième. On est trois dixièmes derrière la voiture devant nous. Au général, la LMP2 ici. Et on va y aller. Et ça passe. Cinquième place. Récupérée maintenant dans le jeu du trafic. Et on va peut-être aller chercher Phil Guntery pour le quatrième rang. Au général, dans cette division LMP2. On reprend des couleurs avec ce ciel bien plus clair que tout à l'heure qui nous avait posé beaucoup de soucis. Les retardataires qui font notre jeu. Et c'est comme lors de la première manche ce qui va certainement nous sauver la gestion du trafic et des retardataires avec beaucoup d'action depuis quelques minutes. Et on peut aller chercher le pied de podium parce que Guntery a fait une petite erreur. On va aller plonger. Non. On va éviter de prendre tous les risques et d'aller au contact. On n'a pas besoin de ça. On a les gommes médiums qui nous donnent aussi un petit peu plus de peps pour aller chercher nos adversaires peut-être en pneus durs. Il y a du GT4 devant. On voit une Aston Martin un peu plus loin. On voit une Mustang aussi. La Mustang qui va certainement nous aider à aller chercher Guntery. Voilà. C'est fait. La Mustang numéro 37 qui nous aide à récupérer un pied de podium. Nous sommes à 3,05 secondes de ramener la troisième marche du podium. Et il y a encore du monde devant. Donc ce n'est pas terminé. Vous avez le petit point rouge en haut à gauche qui va vous aider à vous repérer face à notre adversaire un peu plus haut sur notre classement. Une McLaren de chez Exis je crois devant exactement. Avec bien une autre LMP2 qui est bloquée par une GT4 dans la ligne droite de la remontée. Ça va nous aider à revenir tout ça avec l'aspiration. Vous le voyez à droite il déboîte. Et on va essayer de le suivre. On va passer entre les deux. Et l'intérieur peut-être sur René Saint-Martin. Pour la troisième marche du podium c'est fait. Attention au freinage c'est fait mais il garde l'extérieur. On est pour l'instant quatrième. La voiture numéro 3 qui résiste. Et qui s'accroche à son podium. A nous de le mettre en erreur pour pourquoi pas chercher une position supplémentaire à l'issue de cette dernière manche de la saison. Qui avait été un calvaire jusqu'à la mi-course. C'est là à un peu plus de 23 minutes de l'arrivée. On commence à reprendre du poil de la bête. Et on a de quoi se défendre maintenant jusqu'au bout. Même les pneumatiques pourraient tenir le coup. Si on arrive à rester sobre avec ces derniers et ne pas trop les malmener. Et là le podium qui est vraiment à notre portée. On n'a pas vu l'écart avec Patrick Lele qui est pour l'instant deuxième de la division. Allez on va y aller. A trois de front et on passe. Patrick Lele à six secondes. On l'a vu. Et on est donc neuvième au général. Mais troisième de division. C'est le plus important. On a fait le boulot. Pour l'instant dans le trafic. On a tiré notre avantage. Des GT3 et des GT4. Mais que c'est serré. Dans ce trafic ici avec les GT3 qui ne sont pas non plus en train de vivre des grands moments. Avec les petites GT4 c'est compliqué pour les McLaren et les Audi. Alors que derrière le drapeau bleu qui s'agit de tous les côtés. Il va falloir choisir une solution. Parce que là il n'y a pas la place. On va essayer de suivre l'Audi même si elle prend l'extérieur. Il y a des LMP1 qui nous titillent également derrière. Attention à ne pas perdre une position. C'est passé pour une LMP1. Il faudrait laisser passer la deuxième dans la ligne droite de la remontée. Ça risque d'être plus facile. On va lui laisser de quoi nous doubler sur la gauche. Ça ne devrait pas poser de problème à la LMP1. Voilà qui zigzague. Et qui va chercher une nouvelle position. 7 secondes. Derrière Patrick Leleu. Et toujours derrière cet Audi. Ça malheureusement c'est un petit peu le problème. C'est que là on a perdu du temps avec la R8. Qui n'a pas voulu s'écarter tout à l'heure. Qui elle était à la bagarre avec la Mustang. Là elle va devoir soulager. Elle ne soulage pas. L'Audi qui résiste. C'est dommage. Attention. Voilà. C'est fait. La libération. Et attention parce que derrière René Saint-Martin. Ne va pas se priver pour venir récupérer éventuellement un podium. Devant Patrick Leleu. Qui continue sa progression. Avec maintenant 8 secondes d'avance. Mais tout cela risque de bien changer. L'attaque à l'intérieur. Et au chausse-pied de la numéro 3. Qui va passer par le gravier. Et c'est Guntree qui va récupérer la quatrième place. Puisque le pilote de la 3 était trop optimiste. Nous ça ne change rien. A notre plan de marche. Par contre devant. Ça va être l'avantage pour nous. C'est toutes les LMP1 qui reviennent. Sur Patrick Leleu. Et ce qui va lui faire perdre du temps. Et nous le ramener à portée de tir. On l'espère avant la fin de l'épreuve. Il nous reste pour ça 20 minutes. Mais par contre la menace maintenant. Est dans nos rétroviseurs. Avec Paul Guntree. Et sa voiture bleue. Qui vient nous titiller. Attention dans la grande courbe ici. Lodi ne pas la toucher. Surtout la déroba du train arrière. Et Lodi qui nous protège de Guntree. Pour l'instant. Et les drapeaux bleus. Qui viennent de nouveau. Nous signaler qu'une LMP1 revient. Que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Une rouffe maintenant devant. La rouffe GT3. Avec un ferrière. Oui non ça va. Je pensais qu'il avait un ferrière d'abîmé sur cette voiture. L'aspiration un petit peu. C'est pas grand chose. Mais on prend le maximum. Et on efface la petite GT3. Pour conclure le 19ème tour de l'épreuve. Et regardez devant. 6 secondes. 7. Face à Patrick Leleux. Qui a maintenant été dépassé par l'ensemble des voitures de tête de course. Mais quel retour. Quel retour inespéré. Dans cette épreuve. Où on était un petit peu plus posé. En train d'attendre finalement notre heure. Et bien la voici. Même si je pense qu'au niveau des pneumatiques. Il va falloir opter. Pour un dernier arrêt. Avant la fin de l'épreuve. Oh et Patrick Leleux qui va même titiller les LMP1. Les LMP1 qui vont également nous prendre. Attention une position. A la grosse dérive. On a su la tenir. Les pneus sont encore de notre côté. Oh là et par contre là il commence à prendre un coup dans l'aile. On s'est fait déstabiliser dans l'enchaînement. Et ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout. Et on est de nouveau un peu plus lent. Toute l'avance que l'on avait sur Paul Guntry vient de fondre. En quelques secondes. Avec cette LMP1 qui nous a surpris au freinage. Et complètement déstabilisé notre enchaînement dans le deuxième secteur. Et attention au vibreur. Que c'est serré. Que c'est serré. On a des GT3 et des GT4 qui se présentent bientôt devant nous. Et deux secondes de perdu. Rien de moins. Alors qu'on arrive dans les 20 dernières minutes de cette dernière manche de la saison. Le championnat nord-américain d'endurance. Qui nous aura réservé beaucoup de choses. Beaucoup de surprises. Beaucoup de rebondissements. Et de l'émotion. Avant de partir pourquoi pas vers les épreuves du championnat du monde l'année prochaine. Et on continue notre bagarre avec nos adversaires et surtout avec nous-mêmes. Et cette voiture qui continue à être difficile à piloter. On s'accroche pour l'instant à un podium totalement inespéré. Il y a encore un quart d'heure. La météo semble s'être calmée dans la nuit américaine. Et cette piste de road america qui nous est un peu plus accueillante que tout à l'heure. La phase pluvieuse a été vraiment catastrophique pour nous. Et on s'y remet tout doucement. Après ces moments difficiles. Mais attention parce que le podium est tout sauf acquis avec Paul Guntry derrière. Qui ne va pas hésiter à y aller si l'ouverture se présente. Ce que nous devrions faire avec l'Audi. On va la toucher. Et bien voilà. Fallait bien qu'on touche un retardataire. Et on va se faire avoir. On va se faire avoir par Paul Guntry. Qui va tenter de la jouer fine avec l'H8. Décidément les Audi H8 qui m'en veulent dans cette manche-ci. Elles me posent bon nombre de soucis. Lorsqu'elles doivent se faire dépasser. Et pour couronner le tout il y en a encore une sur notre chemin. Ah les GT3 qui auront été sans pitié avec nous dans le trafic. Et de nouveau deux secondes moins vite. Au niveau de la consommation pas d'alerte. On reste derrière. On ne va pas tenter le diable. Et là c'est ma voiture qui est dangereuse là. Ce n'est pas moi. Et est-ce qu'on va avoir une foutue ouverture sur cette R8 ? Avant que Paul Guntry ait son occasion de nous dépasser. Et c'est maintenant passé. Et 10 secondes d'avance pour Patrick Leleu. Alors que le dernier quart d'heure de course va être entamé. Dernier quart d'heure d'épreuve d'ici quelques secondes. Et je vois mal les gommes aller au bout. Sincèrement. Avec peut-être encore 6 ou 7 tours à tenir. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Surtout face à la menace Paul Guntry derrière. Attention on est en train de ralentir. On joue à un jeu dangereux. Parce que si on se fait percuter. Ça risque d'être difficile à expliquer au box. On rappelle la règle. Pas de double changement de ligne. Une fois qu'on a passé un côté on ne revient pas sur l'autre. On reste fair play. Et tellement peur de le voir plonger à l'intérieur ici. Que je prends tellement de précautions. Que ça risque de me jouer des tours. Et maintenant on est bien instauré dans la nuit. Dans la soirée. Ici à... À Rhone America. Superbe piste. Des effets de lumière absolument somptueux. Toute l'âme de l'endurance avec les feux. Et les disques qui rougissent. Pour le plaisir des spectateurs et des photographes. Et nous là-dedans. On se bat pour tenter de ramener une potentielle 3ème place à la maison. Histoire de conclure à un superbe championnat. Avec pour l'instant 2 victoires en 2 épreuves. Le grand chelème. Ce ne sera pas pour cette saison. Qualification catastrophique. Première demi-heure de course. A totalement oublié. Et on se retrouve au jeu des retardataires. En possession d'une 3ème place. Mais pour combien de temps ? Est-ce que les gommes vont tenir ? Est-ce que la voiture va tenir ? Est-ce que le pilote pourra faire la différence ? Ça commence à être compliqué. De tenir la bête sur le tarmac. Et de ne pas aller au-delà des lignes blanches. On va tout faire pour. Mais ça risque d'être de plus en plus difficile à tenir. L'attaque dans les rétroviseurs de Paul Guntree. Prêt à saisir la première opportunité laissée. Pour aller chercher éventuellement une position. On ne peut pas se défendre face à Paul Guntree. En tout cas on va tout faire pour ramener ce podium. Croyez-moi. Mais ça risque d'être compliqué. Encore 13 minutes de course. 13 longues minutes. Alors il se pourrait qu'on ait un peu moins à faire. Une fois que les leaders aient passé la ligne d'arrivée. Mais malgré tout ça va être compliqué. La menace Paul Guntree qui n'y est pas allée. Et 13 secondes maintenant d'avance pour Patrick Leleux. Deuxième de la division. Et là ça va plonger. Ça va plonger pour Guntree. Mais ça part surtout au large pour la voiture numéro 74. Et qui va même perdre la position de quatrième au profit de René Saint-Martin. Qui est maintenant notre adversaire direct dans les rétroviseurs. Et ça bouge beaucoup au-delà du podium. Échange de position entre René Saint-Martin. Et ses petits camarades. Et c'est Josh Cook qu'on notera comme grand absent. De la division après ce contact auquel on a été mêlé. Qui a mis fin à sa course. Derrière c'est très serré. Il y a du monde dans nos rétroviseurs. René Saint-Martin. Et Paul Guntree. A la bagarre derrière nous. On est 3 pour une place sur le podium. Il va falloir faire un choix. Avant la fin de cette épreuve. Et les pneus médiums qui sont en train de me sauver. Et c'est maintenant Raoul Wengo. Qui récupère la quatrième place. Et bah décidément. Il y a du monde. Il y a du monde pour cette dernière marche sur le podium. Et pour l'instant. Elle est bien à nous. Et on va tout faire pour la garder. Même si là face à ce type de proto. Ça va être difficile avec l'hybridation. 4 secondes plus lent. 4 secondes. Rendez-vous compte. Le temps que l'on perd au tour avec l'usure des gommes. Peut-être le moment salvateur pour nous. Avec les GT. Qui vont déterminer si oui ou non. On pourra prendre l'avance. Pour l'instant. En ce qui concerne Patrick Leu. Les GT ne lui ont pas posé de problème. Il est monté à 13 secondes. 14 maintenant. On d'avance sur nous. La petite BMW M3 E92. Qui va s'écarter sur la droite. On va passer à gauche. Voilà. Alors qu'il fait maintenant nuit noire. Dans le ciel. Et qu'il faut passer la sixième. Sinon ça n'ira pas pour la boîte de vitesse. L'attaque de Raoul Wengo à l'intérieur. Il plonge. Et est-ce qu'il va réussir à la tenir ? Nous on garde l'extérieur. On va toucher Raoul Wengo. Qui en coupant la moitié de la piste. Nous a emmené très loin. Et Wengo qui nous emmène de nouveau. Et ça va profiter évidemment. A René Saint-Martin. Qui va récupérer la troisième place. Pour l'instant. Alors qu'il reste un peu plus de dix minutes. Est-ce qu'on peut aller chercher René Saint-Martin. Sur le freinage. La voiture est finie. On va le toucher. On emmène René Saint-Martin à l'extérieur. Attention. Et c'est maintenant Paul Guntry. Qui récupère la troisième place. Combien de changements de position. En si peu de temps. Il arrive à passer. Entre nous. Et la BMW. Incroyable. Ce qu'a fait le pilote de cet LMP2 sous nos yeux. Alors que tout le monde est à la dérive. Il récupère sa troisième place. Qu'il avait avant la fin de la verse. C'est très très serré. Cette bagarre pour la troisième place. Et on ne va rien lâcher. On est toujours très très proche de Paul Guntry. Et les pneumatiques qui vont maintenant commencer à faire défaut. Et regardez. Voilà. Les nombreuses approximations qui vont se présenter à nous. Et attention. Devant il y a encore une voiture retardataire qui pourrait nous aider. Voilà. A revenir sur Paul Guntry pour l'instant plus rapide. Le sous-virage absolument complet de notre voiture. Il va aller chercher la droite. On va faire de même. On va passer au milieu. Entre la 42 et la 74. On va attaquer Paul Guntry. Et à l'extérieur dans la ligne droite des box. On conclut. Et on passe. À l'extérieur. Attention. On trouve le grip. Il faut qu'on puisse doubler cette BMW le plus rapidement possible. Paul Guntry a également trouvé l'ouverture. Raoul Saint-Martin également. Et Paul Guntry toujours devant. La 74 qui maintient son avantage. Nous on a dû tartiner. On va perdre du temps. À la relance. On a perdu. Deux positions. On est relégué au cinquième rang. Derrière Raoul Wengo. Et dernière minute de course de feu. Ici. A Road America. C'est très très sérieux. On est en train. Tout simplement. De perdre. Le podium. Et ça ne va pas aller. En s'améliorant. Avec les pneumatiques. On est en train. Voilà. De perdre pied. Avec nos pneus médium. qui ne sont pas assez performants. pour aller jusqu'au bout. Deuxième alerte. Dehors piste. Mais là. C'est parce que la voiture est intenable. que l'on est allé titiller les bords de piste. Et on n'a pas dit notre dernier mot. Dans ce secteur rapide. Parce que Paul Guntree est un petit peu plus lent. Ici. Il ne faut absolument pas que le proto de Raoul Wengo passe Paul Guntree. Sinon le podium nous échappe. Paul Guntree est pour l'instant notre meilleur allié. Étant plus lent. Il retient Raoul Wengo qui va aller attaquer. Mais là ça ne peut pas passer. Nous on va aller au large. On évite le vibreur. C'est très serré. Entre les trois pilotes. On doit absolument trouver l'ouverture avant Raoul Wengo. Sinon c'est terminé. Il y plonge. Raoul Wengo qui plonge. Nous aussi. On va perdre beaucoup de temps. Et on percute les pneumatiques. On percute les pneumatiques. Et c'est terminé. C'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous. L'épreuve est donc terminé. On aura craqué à 7 minutes de l'arrivée. C'est terminé pour nous. La voiture qui nous aura échappé. Et malheureusement. Quel dommage. Quel dommage de perdre. Ah je suis dépité. Quel dommage de perdre ça. Si près du but. Ah là là malheureusement. Ah là là malheureusement. Quelle déception. On se battait pour le podium. Mais on était au bout. Tout simplement au bout de nos pneumatiques. On va monter des pneus neufs. Et on va tenter de réparer la voiture. Et d'arriver au bout. C'était trop beau. C'était une superbe bagarre malheureusement. Et bien ça s'est mal terminé pour nous. A vouloir trop en demander. La voiture est allée au delà de ses limites. Et ça a été le mur de béton. La sanction était immédiate. Quelle déception. Quelle déception. A 5 minutes de l'arrivée. C'est dommage. On se battait pour le podium. Qui nous avait tant fait rêver. Depuis l'extinction des feux. Et on va même repartir derrière Josh Cook. Bon dernier. Alors on a monté des pneus tendres. Ce qui pourrait nous permettre. De rentrer le meilleur tour en course. Pourquoi pas. Ça serait un petit lot de consolation. Et je ne sais même pas si le championnat n'est pas en train. De nous filer entre les doigts. On va voir. On va voir en tout cas où on en est. Mais une dernière épreuve. Qui aura été musclée. Et riche en émotions. Et drapeau bleu. Alors qu'il n'y a personne derrière. Pourquoi pas. Alors. Et oui. Il y a une voiture avec des gommes tendres. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on vient de quitter il y a quelques secondes. La direction a été remise d'aplomb. La géométrie a été faite en un temps record. Ça c'est assez impressionnant aussi. Mais quelle déception. Quelle déception malheureusement. Cette sortie de piste. Alors qu'on était en lutte. Pourquoi pas. Pour conserver le top 5. Et vous pouvez constater que malgré toutes les précautions que je prenais. Être à la limite de l'adhérence. Et bien parfois on se fait surprendre. Et à vouloir tout récupérer. Et bien j'ai tout perdu. C'est ça aussi parfois. Trop en demander. Et on n'est pas récompensé. Ça ne se passe pas toujours bien. Bon au moins. On sera arrivé au bout de cette longue épreuve d'une heure. Mais quel ascenseur émotionnel. Sincèrement. Voilà pourquoi les courses d'endurance sont belles. Voilà pourquoi on n'est jamais sûr de rien. Et voilà pourquoi on aime aussi les simulations auto. Ça nous donne aussi ce genre de moment d'émotion intense. Et voilà. 4 minutes maintenant. Et on va aller. Voilà. On va tenter de se faire le tour le plus rapide. On va tenter un tour calife. Vu que la voiture est bien dans les températures. Et ça pourrait nous consoler avec un point du tour le plus rapide. Dans notre division en tout cas. Je pense qu'il est attribué. Non pas au point du classement général. Sinon ça ne sert à rien. Allez. À moins de 4 minutes maintenant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on a perdu gros dans la bataille. Peut-être même le titre. Ça m'étonnerait qu'on arrive à conserver le titre avec une épreuve sans points. On verra bien en tout cas. Ah quand je repense à ce moment. Si j'avais simplement soulagé, laissé filer les deux autres. Mais bon. Vous êtes comme moi évidemment. Si vous avez l'opportunité d'y aller, vous allez y aller. Et pas comme Maldonado qui même s'il n'y a pas l'opportunité d'y aller, lui plonge. C'est une nuance importante. Alors au niveau des chronos. Vous voyez déjà rien que sur les freinages, la différence avec tout à l'heure. J'aurais peut-être dû partir en pneu intermédiaire. Enfin en pneu médium pardon. Mais si la pluie n'avait pas été présente. Les pneus durs auraient pu faire la différence malheureusement. La voiture de chez X6 qui s'écarte difficilement, même timidement. Allez, deux minutes dix quasiment maintenant. Avant la fin de cette dernière épreuve de la saison qui aura été belle, disputée. Mais malheureusement qui se sera. Wow ! Et bien voilà. La belle surprise. La belle faute. Là j'ai peut-être un peu trop de confiance aussi dans les pneus. Sachant qu'il n'y a plus rien à perdre. C'est pas bon non plus. Allez, une minute trente. Dernière boucle de cette troisième manche du championnat. Voilà, c'est donc l'ultime ronde. Que l'on va pratiquer aujourd'hui sur ce circuit de Road America. Ah, je suis dépité. Sincèrement je suis tellement déçu de moi-même. Mais c'est ça parfois aussi. Ça ne passe pas toujours. On aura fait des coups de génie dans cette carrière. Mais on aura aussi fait de grosses bêtises. Et c'est ce qui fait tout le sel, évidemment, d'une carrière. C'est que parfois, eh bien, la recette ne prend pas. Un drapeau bleu. On va essayer de ne pas terminer à deux tours des autres. Allez, on va laisser passer la LMP1. Par contre, la McLaren, là, elle n'est pas très conciliante. Mais on va en profiter. Allez, salut. Ça va soulager la LMP1. Qui va ensuite pouvoir nous dépasser. Allez, vas-y à gauche, ma chérie. Fais-nous plaisir, voilà. Allez, on passe éventuellement au drapeau bleu. Voilà, comme ça, on ne prend pas de pénalité. Ça m'aurait fortement embêté de prendre une pénalité. Pour ne pas avoir laissé passer au drapeau bleu. Décidément, cette McLaren, en fin de course, aurait été insupportable. Bref. Le dernier freinage de cette manche d'une heure, ici. Aro d'America. Et on va aller cueillir le drapeau à damier. Non sans peine. Non sans tristesse. Non sans émotion. Mais c'est terminé. Et notre Eureka qui aura subi quelques déboires. Le classement final. Donc, avec la victoire de Daniel Bader. On va jeter un coup d'œil au classement. Et on termine donc huitième avec huit petits points. Le classement Daniel Bader. Donc, meilleur tour en course. Donc, c'était totalement inutile d'aller chercher une éventuelle... Et on est troisième au championnat. Malheureusement, avec cette huitième place. Nous sommes troisième. Voilà. Le classement final. Le titre pour Nick Garland de chez Silver Spark. Devant son équipier Patrick Leleux. Les deux pilotes ont été les plus réguliers cette saison. Nous, on perd le championnat pour cette troisième manche. Qui n'aura pas fonctionné comme on le souhaitait. Et notre équipier, lui, sera cinquième. Puisque Phil Guntery, évidemment, était notre équipier. Raul Wengo est quatrième. Et voilà. Josh Cook, huitième. Mauvaise saison pour Josh Cook. Qui avait pourtant bien débuté. Et bien voilà. C'est terminé pour la dernière manche de ce championnat d'Amérique d'Endurance. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça aura été très éprouvant et très émouvant comme saison. Et bien, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501